... Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. A l'âge de 40 ans, il avait épousé Rébéka, sœur de Laban et fille de Betuel, un araméen de Haute-Mésopotamie. Mais Rébéka ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rébéka devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, « S'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte ? » Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. » Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y eut plus de doute, Rébéka avait des jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils, comme d'un manteau. Et on l'appela Esaü. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Esaü. Et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Esaü devint un excellent chasseur qui aimait courir la campagne. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui restait volontiers sous la tente. Il était détecté. Il était un homme qui sortit sur la vie. Il étaitруп Cernod, Il était passé. Il était adapté à la ville. Il était adapté. Isaac préférait Essayou. car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, que Jacob préparait un potage, Esaü revint de la chasse très fatiguée. Et lui dis-je, je n'en peux plus, laisse-moi vite avaler ce potage roux, c'est pourquoi on l'a surnommé Edom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit, cède-moi d'abord tes droits de fils aînés. Esaü déclara, je vais mourir de faim, à quoi me serviront mes droits de fils aînés. Jacob reprit, jure d'abord. Alors Esaü jura qu'il lui cédait ses droits de fils aînés. Et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Esaü mangea et bu, puis s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils aînés. Il y eut une famine dans le pays. Ce n'est pas celle qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac, parti pour Gérard, chez Abimelech, roi des Philistins. Le seigneur apparut à Isaac et lui dit, ne va pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne-y. Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à tes descendants que je veux donner tous ces territoires. J'accomplirai ainsi la promesse que j'ai faite à ton père Abraham. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, et je leur donnerai tous ces territoires. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre. Parce que Abraham a obéi à mes ordres, observe mes règles, mes commandements, mes décrets et mes lois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Isaac s'établit à Gérard. Les gens de l'endroit l'interrogèrent sur sa femme. Il répondit qu'elle était sa soeur. Il n'osait pas dire que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ces gens à cause d'elle, tellement elle était belle. Isaac était là depuis longtemps. Un jour, Kabimelech, roi des Philistins, regardé par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme Rebecca. Il le convoqua et lui dit, « C'est certainement ta femme. Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta soeur ? » « Je l'ai dit, de peur qu'on me tue à cause d'elle, répondit Isaac. » Abimelech reprit, « Que nous as-tu fait là ? Un peu plus, quelqu'un de mon peuple aurait pris ta femme et tu nous aurais ainsi rendu coupables. » Abimelech donna cet avertissement à tout le peuple. « Quiconque osera toucher à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta cent fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Il partit de là, pour Berchéba. Le Seigneur lui apparut la nuit suivante et lui dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi et je te bénirai. Je multiplierai tes descendants pour l'amour de mon serviteur Abraham. » Isaac construisit un hôtel à cet endroit et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. « Je vois c'est une американée, c'est une plateεις de c'est mon laitia. » « Je vois c'est mon âme de mon destin, Dieu a l'appelante, mon âme de mon son-là. » Esaü avait 40 ans quand il épousa deux femmes hittites. Yehudi, fille de Berry, et Basma, fille d'Elon. Elles rendirent la vie amère à Isaac et Rebecca. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriatarba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Abraham célébra le deuil de sa femme et la pleura. Puis il quitta le lieu où était le corps de sa femme et alla parler aux descendants de Het. Je vis en étranger parmi vous. Accordez-moi la propriété d'un tombeau chez vous, pour que je puisse y enterrer ma femme. Les descendants de Het lui répondirent, fais-nous l'honneur de nous écouter. Tu es parmi nous un prince béni de Dieu. Enterre ta femme dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun de nous ne voudra te refuser son tombeau pour l'y enterrer. Abraham se leva et s'inclina profondément devant les descendants de Het qui habitaient cette région. Et il leur dit... Isaac était devenu vieux. Sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus. Il appela son fils aîné. Esaü. Oui, répondit-il, je t'écoute. Isaac repris. Tu le vois, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre. Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Tu me ramèneras du gibier. Tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime et tu me l'apporteras. J'en mangerai puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Esaü. Dès que celui-ci fut parti dans la campagne afin d'en rapporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob... J'ai entendu ton père dire à Esaü... Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant. Quand j'en aurai mangé, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te recommande. Va au troupeau et rapporte-moi deux beaux chevraux. Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants comme il les aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. Jacob répondit à sa mère... Esaü est couvert de poils, mais pas moi. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe. Et j'attirerai sur moi, non pas sa bénédiction, mais sa malédiction. Sa mère répliqua... Je prends sur moi cette malédiction, mon fils. De toute façon, écoute-moi et va me chercher ses chevraux. Jacob alla les chercher et les apporta à sa mère. Elle en fit un de ces plats appétissants qu'Isaac aimait. Ensuite, elle prit des vêtements de son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et en habilla Jacob. Avec la peau des chevraux, elle lui recouvrit les bras et la partie lisse du cou. Et elle lui mit entre les mains le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Il alla trouver son père et lui dit... Mon père... Je t'écoute, mon fils, lui dit-il. Mais dis-moi qui tu es. Jacob reprit... Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. Viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils ? demanda Isaac. Il répondit... Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. Isaac dit à Jacob... Approche-toi, je veux te toucher, mon fils, pour m'assurer que tu es bien mon fils Esaü. Jacob s'approcha de son père. Isaac le toucha et dit... La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Esaü. Il ne reconnut pas Jacob, parce que ses bras étaient couverts de poils comme les bras d'Esaü. Mais avant de lui donner sa bénédiction, il lui demanda encore... Tu es bien mon fils Esaü ? Oui, répondit Jacob. Isaac reprit... Serre-moi mon fils pour que je mange de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. Jacob servit son père qui mangea et lui offrit du vin qu'il but. Ensuite, Isaac lui dit... Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha donc et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et lui donna sa bénédiction. Vraiment, dit-il, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que Dieu a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, les riches produits de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les nations soient à ton service. Que les peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Qu'ils s'inclinent devant toi. Maudis-sois celui qui te maudira. Bénis-sois celui qui te bénira. Lorsqu'Isaac eut achevé la bénédiction qu'il donnait à Jacob, celui-ci sortit. Il avait à peine quitté son père qu'Esaü revint de la chasse. Il préparait lui aussi un plat appétissant, l'apportait à son père et lui dit. Installe-toi père pour manger du gibier que je t'ai apporté. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Qui es-tu ? demanda Isaac. Je suis Esaü, ton fils aîné, répondit-il. Dans son émotion, Isaac se mit à trembler de tous ses membres et demanda. Mais alors, qui est celui qui a chassé du gibier, me l'a apporté et m'a fait manger de tout avant ton arrivée ? C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction et elle lui restera acquise. Quand Esaü entendit les paroles de son père, son coeur déborda d'amertume et il se mit à pousser de grands cris. Il supplia son père, Donne-moi aussi une bénédiction, père. Isaac répondit, Ton frère est venu et m'a trompé. Il a emporté la bénédiction qui te revenait. Esaü déclara, Il porte bien son nom de Jacob, celui qui dupe, puisqu'il m'a dupé deux fois. Il s'est emparé de mes droits de fils aînés et maintenant voilà qu'il s'empare de la bénédiction qui me revenait. Esaü ajouta, Ne te reste-t-il pas une bénédiction pour moi ? Isaac lui répondit, J'ai fait de lui ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai accordé le blé et le vin. Je ne peux rien faire pour toi, mon fils. Esaü insista, N'as-tu qu'une seule bénédiction ? Bénis-moi aussi, mon père. Et il ne put retenir ses larmes. Son père lui dit, Loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée qui descend du ciel. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère, mais tu te libèreras. Tu briseras le joug qu'il t'aura imposé et tu le rejetteras de ton cou. Esaü envoulut à Jacob d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Il se dit, mon père va bientôt mourir, ce jour-là je tuerai Jacob. Quand Rebecca a pris les intentions de son fils, elle fit appeler Jacob et lui dit, Attention, ton frère Esaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant écoute-moi bien mon fils, pars d'ici. Fuis chez mon frère Laban, à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère se calme. Que sa colère se détourne de toi et qu'il oublisse ce que tu as fait, alors je t'enverrai chercher Laban. Je ne peux pas vous perdre tous les deux le même jour. Tu as-tu fait, et tu as-tu fait, et tu as-tu fait, et tu as-tu fait, et tu as-tu les deux le même jour. Rébéka dit à Isaac, Je suis déjà assez dégoûté de la vie à cause de mes belles filles hittites. Si Jacob épouse à son tour une fille de ce pays, je perdrai ma dernière raison de vivre. Isaac appela Jacob, lui fit ses adieux et lui donna cet ordre. N'épouse pas une fille du pays de Canaan. Rends-toi en Haute-Mésopotamie, chez Bethuel, ton grand-père maternel. Épouse une femme de là-bas, une fille de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un ensemble de peuples. Qu'il t'accorde ainsi qu'à tes descendants la même bénédiction qu'à Abraham, afin que tu possèdes le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob pour la Haute-Mésopotamie, chez Laban. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Aran. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait, Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi et je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Jacob s'éveilla et dit, Vraiment, le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas. Il eut peur et déclara, Comme cet endroit est redoutable, ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Il se leva tôt. Il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa et versa de l'huile sur son sommet pour en faire une pierre sacrée. Il appela cet endroit Béthel. Ce qui veut dire maison de Dieu. Auparavant, le nom de la localité était Louse. Jacob prononça ce vœu. Si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens saint et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu et je lui donnerai le dixième de tout ce qu'il m'accordera. Jacob se mit en route et prit la direction des pays de l'Orient. Un jour, il vit un puits dans la campagne. Il y avait là trois troupeaux de moutons et de chèvres au repos car c'est à ce puits qu'on abreuvait le bétail. Une grande pierre enfermait l'ouverture. Jacob demanda au berger, « Mes amis, d'où venez-vous ? » « De Haren. » « Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor ? » « Oui. » « Comment va-t-il ? » « Il va bien et voici justement sa fille Rachel qui vient avec son troupeau. » « Il fait encore grand jour, » reprit Jacob. « Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites boire les bêtes et repartez au pâturage. Nous ne pouvons pas le faire avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors on enlèvera la pierre qui ferme le puits et nous abreuverons les bêtes. » Jacob parlait encore avec eux quand Rachel arriva avec le troupeau qui appartenait à son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit sa cousine Rachel et le troupeau de son oncle Laban, il s'approcha du puits, fit rouler la pierre qui le fermait et abreuva le troupeau de son oncle. Jacob embrassa Rachel sans pouvoir retenir ses larmes. Il apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et le fils de Rébéka. Elle courut aussitôt l'annoncer à son père. Lorsque Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa soeur, il courut à sa rencontre, l'embrassa et l'amena à la maison. Jacob raconta à Laban tout ce qui lui était arrivé. Laban lui dit, « Tu es vraiment de ma famille, du même sang que moi. » Jacob passa un mois entier chez Laban. Un jour, Laban dit à Jacob, « Tu es mon parent, mais ce n'est pas une raison pour que tu travailles gratuitement à mon service. Dis-moi, quel doit être ton salaire ? » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la plus jeune, Rachel. Léa avait le regard terne tandis que Rachel était bien faite et ravissante. Jacob était amoureux de Rachel et il dit à Laban, « Je travaillerai sept ans à ton service pour épouser Rachel, ta fille cadette. » Laban donna son accord. « J'aime mieux la donner à toi qu'un autre. Reste chez moi. » Merci. Sous-titrage ST' 501 Pour obtenir Rachel, Jacob resta sept ans au service de Laban. Mais ces années lui semblèrent passer aussi vite que quelques jours tant il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, Le délai est écoulé, donne-moi ma femme, je veux l'épouser. Laban invita tous les gens du lieu au repas de noces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais le soir, il prit sa fille Léa et la conduisit à Jacob qui passa la nuit avec elle. Laban avait donné Zilpa comme servante à sa fille. Le matin, Jacob s'aperçut que c'était Léa. Et il dit à Laban, Que m'as-tu fait là, n'est-ce pas pour épouser Rachel que j'ai travaillé à ton service ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban lui répondit, Ce n'est pas la coutume dans notre région de marier la cadette avant sa sœur aînée. Finis la semaine de noces avec l'aînée. Nous te donnerons aussi la plus jeune si tu travailles encore sept ans pour moi. Jacob donna son accord. Il acheva la semaine de noces avec Léa, Puis Laban lui accorda Rachel. À Rachel, il donna Bila comme servante. Jacob passa la nuit avec Rachel et l'aima plus que Léa. Il continua de travailler pour Laban pendant sept ans de plus. Quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, Il la rendit féconde alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte Et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Elle expliqua en effet, Le Seigneur a vu mon humiliation maintenant, Mon mari m'aimera. Elle fut de nouveau enceinte Et mit au monde un deuxième fils. Elle déclara, Le Seigneur a su que je n'étais pas aimé Et il m'a donné un autre fils. Elle appela ce fils Simeon. Elle fut de nouveau enceinte Et mit au monde un troisième fils. Elle déclara, Cette fois-ci mon mari s'attachera à moi Car je lui ai donné trois fils. Et Jacob appela ce fils Lévi. Elle fut de nouveau enceinte Et mit au monde un quatrième fils. Elle déclara, Cette fois je louerai le Seigneur. Et elle appela ce fils Judas. Elle cessa alors d'avoir des enfants. Quand Rachel s'aperçut Qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, Elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, Donne-moi des enfants, Sinon je mourrai. Jacob se mit en colère contre elle. Me prends-tu pour Dieu lui-même, C'est lui qui t'empêche d'en avoir. Elle répondit, Prends ma servante Bila Pour qu'elle mette au monde des enfants, Je les adopterai. Ainsi, grâce à elle, J'en aurai moi aussi. Elle donna donc à Jacob sa servante Qui passa la nuit avec lui. Bila devint enceinte Et donna un fils à Jacob. Rachel déclara, Dieu a jugé en ma faveur. Il a entendu mon souhait Et m'a accordé un fils à moi aussi. Et elle l'appela Dan. Bila, servante de Rachel, Fut de nouveau enceinte Et donna un second fils à Jacob. Rachel déclara, J'ai livré un dur combat à ma sœur Et j'ai gagné. Elle appela son fils Neftali. Quand Léa vit qu'elle avait cessé D'avoir des enfants, Elle prit sa servante Zilpa Et la donna pour femme à Jacob. Zilpa donna un fils à Jacob. Et Léa s'écria, Quelle chance ! Et elle l'appela Gad. Zilpa donna un second fils à Jacob. Léa s'écria, Quel bonheur ! Maintenant, Les femmes peuvent dire Que je suis heureuse. Et elle l'appela Acer. Un jour, A l'époque de la moisson du blé, Ruben se rendit au champ Et trouva des pommes d'amour. Il les apporta à sa mère Léa. Alors Rachel dit à Léa, S'il te plaît, Donne-moi quelques-unes Des pommes d'amour de ton fils. Léa répondit, Il ne te suffit pas D'avoir pris mon mari ? Tu veux encore prendre Les pommes d'amour de mon fils ? Rachel reprit, Eh bien Jacob passera La nuit prochaine avec toi En échange des pommes d'amour De ton fils. Le soir, Quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre Et lui déclara, Tu dois passer la nuit avec moi. J'ai payé le droit De t'avoir Contre les pommes d'amour De mon fils. Jacob passa donc Avec elle cette nuit-là. Dieu exauça La prière de Léa. Elle devint enceinte Et donna un cinquième fils A Jacob. Elle proclama, Dieu m'a récompensé D'avoir donné ma servante A mon mari. Et elle appela son fils Issachar. Léa fut de nouveau enceinte Et donna un sixième fils A Jacob. Elle proclama, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, Mon mari m'honorera Puisque je lui ai donné Six fils. Et elle appela son fils Zabulon. Par la suite, Elle mit au monde Une fille Qu'elle appela Dina. Alors Dieu Pensa à Rachel. Il entendit son souhait Et la rendit féconde. Elle devint enceinte Et mit au monde Un fils. Elle déclara, Dieu m'a délivré De ma honte. Elle appela son fils Joseph En exprimant ce souhait Que le Seigneur Me donne encore un fils. Après la naissance De Joseph, Jacob dit à Laban Laisse-moi retourner Chez moi dans mon pays. Permets-moi d'emmener Mes femmes et mes enfants. C'est pour elles Que j'ai travaillé A ton service. Et tu sais bien Tout le travail Que j'ai fait chez toi. Laban lui répondit Écoute-moi s'il te plaît. Mes dieux m'ont révélé Que le Seigneur M'a béni à cause de toi. Dis-moi le salaire Que tu désires Et je te le paierai. Jacob lui dit Tu sais comment Je t'ai servi Et ce qui est devenu Ton bétail Grâce à moi. Le peu que tu possédais Avant mon arrivée C'est considérablement développé. Le Seigneur T'a béni Depuis que je suis entré Chez toi. Ne serait-il pas temps Que je puisse travailler Aussi pour ma propre famille. Que dois-je te payer Reprit Laban. Jacob répondit Tu n'auras rien à me payer Si tu m'accordes Ce que je vais te proposer. Je suis prêt à soigner Et à garder ton bétail Comme avant. Je vais passer en revue Aujourd'hui Tout ton troupeau Et je mettrai à part Tout mouton Qui a des taches de couleur Petites ou grandes. Tout mouton A la toison foncée Et toute chèvre Qui a des taches Petites ou grandes. Ce sera mon salaire. Plus tard Tu pourras t'assurer De mon honnêteté En venant contrôler mon salaire Toutes les chèvres Qui n'auront pas de taches Petites ou grandes Et tous les moutons Qui n'auront pas La toison foncée Seront des bêtes volées. D'accord Répondit Laban J'accepte ta proposition. Mais ce jour même Laban Mit à part Les boucs Qui avaient des rayures Ou des taches Les chèvres Qui avaient des taches Petites ou grandes Et les moutons Dont la toison Est effoncée Ou mêlée de blanc. Il confia ce troupeau A ses fils Et les envoya A trois jours de marche De là A bonne distance De Jacob Quant à Jacob Il s'occupa Du reste du troupeau De Laban Il se procura Des baguettes fraîches De peupliers D'amandiers Et de platanes Il y enleva De petites bandes d'écorce Pour y faire apparaître Des rayures blanches Il disposa Les baguettes rayées Dans les abreuvoirs Sous les yeux des bêtes Car elles s'accouplent volontiers Quand elles viennent boire Les bêtes s'accouplèrent Donc devant les baguettes Si bien que les chèvres Donnèrent naissance A des chevraux Qui avaient des rayures Et de petites Ou de grandes taches Quant aux moutons Que Jacob avait mis à part Il leur fit regarder Les bêtes du troupeau De Laban Qui avaient des rayures Ou la toison foncée Il constitua ainsi Des troupeaux à lui Et ne les laissa pas Se mêler Aux bêtes de Laban Chaque fois Que des bêtes robustes S'accouplaient Jacob plaçait Les baguettes Sous leurs yeux Dans les abreuvoirs Pour qu'elles s'accouplent Devant ces baguettes Mais quand les bêtes Étaient chétives Ils ne mettaient pas De baguettes Ainsi les bêtes chétives Étaient pour Laban Et les robustes Pour Jacob Jacob s'enrichit énormément Et devint propriétaire D'un grand nombre De moutons et de chèvres De servantes Et de serviteurs De chameaux Et d'âne Or Il apprit que Les fils de Laban Disaient Jacob s'est emparé De tout ce qui appartenait A notre père C'est de cette façon Qu'il s'est constitué Toute sa richesse Il s'aperçut aussi Que Laban N'avait plus à son égard La même attitude Qu'auparavant Alors le seigneur Dit à Jacob Retourne au pays De tes parents Auprès de ta famille Je serai avec toi Jacob fit venir Rachel et Léa Au champ Où étaient ses troupeaux Pour leur dire Je m'aperçois Que votre père N'a plus à mon égard La même attitude Qu'auparavant Mais le dieu de mon père A été avec moi Vous savez bien Que j'ai servi votre père De toutes mes forces Pourtant il m'a trompé En changeant dix fois Mon salaire Mais dieu Ne l'a pas laissé Me faire du tort Si votre père déclarait Les animaux Qui ont de petites taches Seront ton salaire Toutes les femelles Avaient des petits Avec des taches Ou bien S'il déclarait Les animaux rayés Seront ton salaire Toutes les femelles Avaient des petits rayés C'est dieu Qui a enlevé A votre père Son bétail Pour me le donner A l'époque Où les bêtes s'accouplent Voici ce que j'ai vu Dans un rêve Les mâles Qui s'accouplaient Avec les brebis Ou les chèvres Avaient des rayures De petites taches Ou des points de couleur Dans ce rêve L'ange de dieu M'appela Jacob Oui répondis-je Regarde me dit-il Tous les mâles Qui s'accouplent Avec les brebis Ou les chèvres Ont des rayures Des taches Ou des points de couleur Il en est ainsi Parce que j'ai vu Comment Laban T'a traité Je suis le dieu Qui t'est apparu A Bethel Là où tu as dressé Et consacré une pierre Là où tu t'es engagé Envers moi Par un vœu Maintenant Mets-toi en route Quitte ce pays Et retourne chez toi Rachel et Léa Répondirent à Jacob Nous n'avons plus De part d'héritage Dans la maison De notre père Ne nous a-t-il pas Considérés Comme des étrangères Puisqu'il nous a vendus Et qu'il a ensuite Dépensé l'argent Qui devait nous revenir Par conséquent Tous les biens Que Dieu a enlevé A notre père Nous appartiennent A nous et à nos enfants Fais donc Tout ce que Dieu T'a ordonné Alors Jacob Se prépara à partir Et installa Ses enfants Et ses femmes Sur des chameaux Il emmenait Tout le bétail Et tous les biens Qu'il avait acquis En Haute Mésopotamie Pour retourner Chez son père Isaac Au pays de Canaan Quant à Laban Il était parti Tondre ses moutons Rachel en profita Pour s'approprier Les idoles familiales De son père Jacob trompa Laban Le Syrien En partant Sans rien lui dire Il s'enfuit Avec tout ce qui lui appartenait Et s'empressa De traverser l'Euphrate Puis il se dirigea Vers les monts de Galahad Le Syrien Sur le lendemain Quelqu'un informa Laban De la fuite de Jacob Laban emmena des gens De sa maison Et poursuivit Jacob Pendant sept jours Il le rattrapa Dans les monts de Galahad Mais pendant la nuit Dieu apparut à Laban Le Syrien Dans un rêve Et lui dit Garde-toi de faire Quoi que ce soit À Jacob Quand Laban Rejoignit Jacob Celui-ci avait planté Sa tente Dans les monts de Galahad Laban et ses gens Firent d'eux-mêmes Laban interpella Jacob Qu'as-tu fait là ? Tu m'as trompé En emmenant mes filles Comme des prisonnières de guerre Pourquoi t'es-tu enfui en cachette Et m'as-tu ainsi trompé ? Si tu m'avais prévenu Je t'aurais accompagné Au milieu de chants joyeux Au son du tambourin Et de la lyre Mais tu ne m'as même pas Laissé embrasser mes filles Et mes petits-enfants Vraiment Vraiment Tu as agi Comme un insensé J'ai les moyens De vous faire du mal Mais le dieu de ton père M'a dit la nuit dernière Garde-toi De faire quoi que ce soit À Jacob Bien Tu es parti Parce que tu étais impatient De rentrer chez ton père Mais pourquoi M'as-tu volé Mes dieux Jacob répondit à Laban J'ai eu peur Et je me suis dit Il ne faut pas Qu'il m'enlève ses filles Mais Si tu trouves tes dieux Chez l'un des miens Celui-ci ne restera pas en vie En présence de nos gens Examine tout ce qui est chez moi Et emporte ce qui t'appartient En effet Jacob ignorait que Rachel S'était approprié Les idoles familiales Laban fouilla les tentes de Jacob De Léa Et des deux servantes Mais il ne trouva rien En sortant de la tente de Léa Il entra dans celle de Rachel Or C'était Rachel Qui avait pris les idoles Elle les avait placées Dans une grande selle de chameau Et elle s'était assise dessus Laban fouilla toute la tente Sans rien trouver Rachel dit à son père Mon père ne te fâche pas Si je ne peux pas me lever devant toi Je suis indisposé Malgré Ses recherches Laban ne trouva pas les idoles Jacob se mit en colère Et adressa des reproches à Laban Il lui dit Quelle faute Quel crime ai-je commis Pour que tu t'achardes à me poursuivre Tu as examiné toutes mes affaires As-tu trouvé un seul objet Venant de chez toi Montre-le à mes gens Et au tien Et qu'ils jugent entre nous deux J'ai passé vingt ans chez toi Jamais tes brebis ou tes chèvres N'ont avorté Et jamais je n'ai mangé Les béliers de ton troupeau Jamais je n'étais apporté Une bête tuée par les animaux sauvages J'en ai supporté moi-même la perte Tu me réclamais les bêtes volées Qu'elles aient été dérobées Le jour ou la nuit Le jour je souffrais de la chaleur Et la nuit du froid Au point de ne pouvoir trouver le sommeil J'ai accepté de passer vingt ans chez toi Je travaille chez toi Quatorze ans pour épouser tes deux filles Et six ans pour acquérir du bétail Mais toi tu as changé dix fois mon salaire Si le dieu de mon grand-père Abraham Le dieu qui faisait trembler mon père Isaac Ne m'avait pas aidé Tu m'aurais laissé repartir les mains vides Mais Dieu a vu mon humiliation Et le dur travail que j'ai accompli La nuit dernière Il s'est prononcé en ma faveur Laban répondit à Jacob Ses filles sont les miennes Leurs enfants sont les miens Ses troupeaux sont à moi Et tout ce que tu vois m'appartient Mais à partir d'aujourd'hui Je ne pourrai plus rien faire pour mes filles Ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde Allons, concluons maintenant tous les deux un accord Et qu'il y ait un témoin entre nous Jacob prit alors une pierre et la dressa Ensuite, il dit à ses gens de ramasser des pierres Ils en ramassèrent Et en firent un tas Laban appela cet endroit Yégar Saadouta Tandis que Jacob le nomma Galède Laban déclara Ce tas est aujourd'hui un témoin entre toi et moi C'est la raison pour laquelle on l'appela Galède C'est-à-dire tas du témoin On l'appela aussi Mispah C'est-à-dire poste de surveillance Parce que Laban déclara encore Que le Seigneur nous surveille Quand nous serons hors de vue l'un de l'autre Si tu fais souffrir mes filles Si tu prends d'autres femmes pour épouse Fais bien attention Ce n'est pas un homme qui est témoin entre nous Mais Dieu lui-même Puis Laban dit à Jacob Regarde ce tas de pierres que j'ai placées entre nous Regarde cette pierre dressée Ce tas et cette pierre sont pour nous des témoins Je ne dois pas les dépasser dans ta direction Avec de mauvaises intentions Ni toi non plus dans ma direction Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor Soit juges entre nous Alors Jacob prêta serment par le Dieu Qui faisait trembler son père Isaac Ensuite il offrit un sacrifice sur la montagne Et il invita ses proches à un repas Après avoir mangé Ils passirent la nuit sur la montagne Le lendemain Laban se leva tôt Embrassa ses filles Leur fit ses adieux Et retourna chez lui Jacob poursuivit sa route Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre Quand il les vit Jacob s'écria C'est un camp de Dieu Et il appela ce lieu Mahanaim Et il appela ce lieu C'est un camp de Dieu Leur, et il appela ce lieu Et il appela ce lieu Chacun Leur, et il appela ce lieu On peut les dépasser Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Esaü. Dans la campagne des Dômes, au pays de Séir, il leur donna cet ordre, vous parlerez ainsi à Esaü, ton humble serviteur Jacob te fait dire ceci, j'ai émigré chez Laban et j'y ai prolongé mon séjour jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes, j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour que tu me fasses bon accueil. Les messagers revinrent dire à Jacob, nous sommes allés trouver ton frère Esaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut saisi d'une très grande peur. Il sépara en deux groupes les gens qui étaient avec lui, ainsi que les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux. Et il se disait, si Esaü s'attaque à un groupe, l'autre pourra échapper. Ensuite, Jacob pria. Dieu de mon grand-père Abraham, de mon père Isaac, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille, j'agirai et tout ira bien pour toi. Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les faveurs que tu m'as accordées, avec tant de fidélité. À moi, ton serviteur. Je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé le Jourdain, et maintenant, je reviens avec ces deux groupes. Délivre-moi de mon frère Esaü, car j'ai peur de lui. Je crains qu'il vienne me tuer avec les femmes et les enfants. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. J'agirai et tout ira bien pour toi. Je rendrai tes descendants innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer. Jacob s'installa pour passer la nuit à cet endroit. Dans ce qu'il possédait, il choisit un cadeau pour son frère Esaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient et leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 anesses et 10 ânes. Il confia chaque troupeau séparément à ses serviteurs, en leur disant, passez devant et laissez un intervalle entre les troupeaux. Puis il donna cet ordre au premier serviteur. Quand mon frère Esaü te rencontrera et te demandera à qui appartiens-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau qui marche devant toi, tu répondras, c'est à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie, mon seigneur Esaü. Et lui-même arrive derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Voilà ce que vous direz à Esaü quand vous le rencontrerez. Et vous ajouterez, ton serviteur Jacob arrive derrière nous. Jacob se disait en effet, je l'apaiserai par les cadeaux qui me précéderont et ensuite je me présenterai devant lui. J'espère qu'il me fera bon accueil. Les troupeaux partirent donc en avant, tandis que lui-même restait cette nuit-là dans le camp. J'espère la nuit-là dans le camp. C'est parti. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants. Il leur fit traverser le guet du Yapbok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors, laisse-moi partir car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, répliqua Jacob. L'autre demanda, comment t'appelles-tu ? Jacob, répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as été le plus fort. Jacob demanda, dis-moi donc quel est ton nom ? Pourquoi me demandes-tu mon nom, répondit-il. Alors, il bénit Jacob. Celui-ci déclara, j'ai vu Dieu face à face et je suis encore en vie. C'est pourquoi il nomme à cet endroit Penuel, ce qui veut dire face de Dieu. Quand le soleil se leva, Jacob avait passé le guet de Penuel. Il boitait à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse, qui est à l'articulation de la hanche, parce que Jacob a été blessé à ce muscle. est-elle une chose à dire que Jacob est à faire ? En sume-truire, comme il y a deux. Je t'en souviens, il y a des années à dire que Jacob est enfin, Je t'en souviens à dire que Jacob est à faire des violences. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Et je t'en souviens... Je t'en souviens. vit Esaü qui arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les deux servantes avec leurs enfants puis, derrière eux, Léa et ses enfants, enfin, Rachel et Joseph. Lui-même s'avança le premier, il s'inclina sept fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Alors Esaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils se mirent tous deux à pleurer. Quand Esaü vit les femmes et les enfants, il demanda, qui sont ces gens qui t'accompagnent? Les enfants que Dieu m'a accordés, répondit Jacob. Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et s'inclinèrent profondément. A leur tour, Léa et ses enfants s'approchèrent et firent d'eux-mêmes, puis Joseph et Rachel. Esaü demanda, que comptais-tu faire avec tout ce troupeau que j'ai rencontré? Je désirais gagner ta bienveillance, répondit Jacob. J'ai suffisamment de bien mon frère, reprit Esaü. Garde ce qui t'appartient. Non, je t'en prie, dit Jacob. Si tu ne m'en veux plus, accepte le cadeau que je t'offre. Ma rencontre avec toi a été comme une rencontre avec Dieu, tellement tu as été bienveillant pour moi. Accepte donc, je t'en prie, le cadeau que je t'ai envoyé, car Dieu m'a été favorable et j'ai tout ce qu'il me faut. Jacob insista. Esaü finit par accepter et dit, allons, en route, je vais t'accompagner. Mais Jacob répliqua, tu sais que les enfants sont délicats et qu'il faut ménager les brebis et les vaches qui allaitent. Si on presse l'allure un seul jour, toutes ces bêtes mourront. Prends donc les devants et moi, je continuerai lentement ma route au pas de mon troupeau et au pas des enfants, jusqu'à mon arrivée près de toi au pays de Séir. Esaü dit, je vais laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. Pour quoi faire, répondit Jacob, il me suffit d'avoir trouvé un bon accueil auprès de toi. Ce jour-là, Esaü reprit le chemin de Séir. A son retour de Haute-Mésopotamie, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Siquem, en Canard. Il campa près de la ville. Il acheta aux descendants de Hamor, fondateurs de Siquem, la parcelle de terrain où il avait planté sa tente. Il la paya 100 pièces d'argent. Il dressa un hôtel à cet endroit et l'appela El Dieu d'Israël. Un jour, Dina, la fille de Jacob et de Léa, alla rendre visite à des femmes du pays. Siquem, fils de Hamor, le chef d'Ivit de la région, l'aperçut. Il l'enleva et lui fit violence. Mais il s'attacha à El et en devint tellement amoureux qu'il chercha à conquérir son coeur. Il dit à son père, Hamor, demande pour moi la main de cette jeune fille, je veux l'épouser. Jacob apprit que sa fille avait été déshonorée par Siquem, mais comme ses fils étaient au champ avec ses troupeaux, il ne fit rien jusqu'à leur retour. A mort, le père de Siquem se rendit chez Jacob pour lui parler. Quand les fils de Jacob revinrent des champs, ils apprirent ce qui s'était passé. Ils se sentirent insultés et entrèrent dans une violente colère car Siquem avait fait quelque chose d'inadmissible en violent la fille de Jacob. On ne doit pas agir ainsi en Israël. Mais Hamor leur dit, mon fils Siquem est amoureux de cette jeune fille. Donnez-la lui pour femme. Allez-vous-en avec nous. Donnez-nous vos jeunes filles en mariage et épousez les nôtres. Vous habiterez près de nous. La région vous sera ouverte. Vous pourrez vous y installer, y traiter vos affaires, y avoir des propriétés. Siquem lui-même vint dire au père et au frère de la jeune fille, soyez indulgent pour moi. Je suis prêt à vous donner ce que vous voudrez. Vous pouvez exiger de moi un très gros dédommagement et de nombreux cadeaux. Je donnerai tout ce que vous demanderez pourvu que vous m'accordiez cette jeune fille pour épouse. Les fils de Jacob répondirent avec ruse à Siquem et à son père Amor parce que Siquem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur parlèrent ainsi. Nous ne pouvons pas donner notre sœur en mariage à un homme incirconcis. Ce serait un déshonneur pour nous. Nous ne vous donnerons notre accord qu'à une condition. C'est que, comme nous, tous les hommes de chez vous soient circoncis. Alors nous vous accorderons nos filles en mariage et nous pourrons épouser les vôtres. Nous habiterons près de vous et nous formerons ensemble un seul peuple. Mais si vous n'acceptez pas d'être circoncis, nous reprendrons notre sœur et nous repartirons. Amor et son fils donnèrent leur accord à cette proposition. Sans tarder, le jeune homme entreprit de la réaliser tant il aimait la fille de Jacob. Or, il avait beaucoup d'influence dans sa famille. Amor et Siquem se rendirent sur la place à la porte de la ville et ils dirent à leurs concitoyens, ces hommes sont bien intentionnés à notre égard. Qu'ils s'installent dans notre région et y fassent des affaires. Que leur pays leur soit largement ouvert. Nous pourrons épouser leurs filles et nous leur donnerons les nôtres en mariage. Ils accepteront d'habiter près de nous et de former un seul peuple avec nous. Mais à une condition, c'est que tous les hommes de chez nous soient circoncis comme eux. Si nous leur donnons notre accord, ils viendront habiter près de nous. Alors tous leurs bétails et leurs biens finiront par nous appartenir. Tous ceux qui étaient présents à la porte de la ville acceptèrent la proposition de Amor et de son fils Siquem. Et tous les hommes de la ville se firent circoncire. Deux jours plus tard, alors que ces hommes étaient encore souffrants, deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent leur épée, entrèrent dans la ville sans éveiller de soupçons et massacrèrent tous les hommes. Y compris Amor et son fils Siquem. En quittant la maison de Siquem, ils emmenèrent Dina. ... ... Les autres fils de Jacob dépouillèrent les cadavres et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur soeur. Ils s'emparèrent des moutons et des chèvres, des bœufs et des ânes, bref, de tout ce qui était dans la ville et la campagne. Ils emportèrent toutes les richesses, emmenèrent tous les enfants et les femmes et ils pillèrent complètement les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez causé du tort en me rendant odieux aux habitants de la région, les Cananéens et les Périsites. Ces gens-là vont se rassembler contre moi. Ils me vaincront car je n'ai que peu d'hommes et je serai exterminé avec ma famille. » Les deux frères répondirent, « Cet individu n'avait pas le droit de traiter notre soeur comme une prostituée. » Un jour, Dieu dit à Jacob, « En route, va t'installer à Bethel, où tu me construiras un hôtel. C'est là que je me suis manifesté à toi lorsque tu fuyais pour échapper à ton frère Esaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous. Purifiez-vous, échangez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Bethel. J'y ferai un hôtel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une situation difficile et qui m'a aidé partout où je suis allé. » Alors, ils remirent à Jacob toutes les statuettes de dieux étrangers qu'il possédait, ainsi que les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob enfouit le tout sous le grand arbre qui est près de Sikhem. Lorsque Jacob et ses fils levèrent le camp, Dieu inspira une telle peur aux habitants des villes voisines que personne n'ose aller poursuivre. Jacob et tous ceux qui l'accompagnaient arrivèrent à Luz, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il y construisit un hôtel et appela ce lieu Dieu de Bethel parce que Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait pour échapper à son frère. Dieu apparut de nouveau à Jacob à son retour de Mésopotamie et il le bénit. Il lui dit, ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. Désormais, ton nom sera Israël. Dieu l'appela donc Israël. Il lui dit encore, je suis le Dieu Tout-Puissant, je te donnerai de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'une nation et même d'un ensemble de peuples. Il y aura des rois parmi tes descendants. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne et plus tard, je le donnerai à tes descendants. Puis, Dieu s'éloigna du lieu où il avait parlé avec Jacob. Jacob dressa là une pierre. Il y versa de l'huile et une offrande de vin pour en faire une pierre sacrée. Il appela Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu, ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Jacob et sa famille quittèrent Bethel. Ils étaient encore à une certaine distance des Fratas quand Rachel mit un enfant au monde. La naissance fut difficile. Tandis que Rachel l'a couché avec peine, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur, c'est encore un garçon. Rachel était mourante. Au moment de rendre le dernier soupir, elle appela l'enfant Benoni, ce qui veut dire fils du malheur. Mais son père l'appela Benjamin, fils de la main droite. Rachel mourut et on l'enterra au bord de la route des Fratas, appelée maintenant Bethléem. Jacob dressa une pierre sur sa tombe. Aujourd'hui encore, on la nomme la pierre de la tombe de Rachel. Jacob partit et allait installer son campement au-delà de Migdal-Eder. pendant que Jacob habitait cette région, Ruben alla passer la nuit avec Bila, épouse de second rang de son père. Jacob l'apprit et en fut choqué. Jacob a eu douze fils. Léa lui donna Ruben, l'aîné, puis Siméon, Lévi, Judas, Issachar, et Zabulon. Rachel lui donna Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, lui donna Dan et Neftali. Zilpa, la servante de Léa, lui donna Gad et Aser. Tels sont les fils de Jacob qui naquirent en Mésopotamie. Jacob se rendit chez son père Isaac, à Mamre, près de Kiriat Arba, qui s'appelle maintenant Hébron. Abraham et Isaac y ont habité. Isaac avait 180 ans quand il mourut. C'est donc après une longue vieillesse qu'il rejoignit ses ancêtres dans la mort, ses fils Esaü et Jacob l'enterraient. Jacob s'installa au pays de Canahan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique de luxe. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils en vinrent à le détester. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères. Écoutez mon rêve, leur dit-il. Nous étions tous à la moisson en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes virent alors l'entourer et s'inclinaient devant elle. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous, lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et onze étoiles venaient s'incliner devant moi. Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda. Qu'as-tu rêvé là ? lui demanda-t-il. Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ? Ses frères étaient jaloux de lui mais son père repensait souvent à ses rêves. Les frères de Joseph se rendirent dans la région de Siquem pour y faire pètre les moutons et les chèvres de leur père. Un jour, Jacob dit à Joseph « Va voir s'ils vont bien ainsi que le troupeau » reprit Jacob « Puis tu m'en rapporteras des nouvelles. » Joseph partit à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci le virent de loin. Avant qu'il les ait rejoints, ils complotèrent de le faire mourir. « Eh, voici l'homme au rêve » se dirent-ils les uns aux autres. « Profitons-en pour le tuer. Nous jetterons son cadavre dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée. On verra bien alors si ses rêves se réalisent. » Ruben les entendit et décida de sauver Joseph. « Ne le tuons pas, » dit-il. Puis il ajouta « Ne commettez pas un meurtre. Jetez-le simplement dans cette citerne du désert, mais ne le tuez pas. » Il leur parlait ainsi afin de pouvoir le sauver et le ramener à son père. Dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui, le dépouillèrent de sa belle tunique et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était à sec, complètement vide. Puis, ils s'assirent pour manger. Ils virent passer une caravane d'Ismaélites qui venait du pays de Galahad et se dirigeaient vers l'Égypte. Leurs chameaux transportaient diverses résines odoriférantes, gommes à dragantes, baumes et la danome. Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? » « Donnons-le plutôt à ses Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. Malgré tout, il est de notre famille, il est notre frère. » Ils donnèrent leur accord. Des marchands madianites qui passaient par là tirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben alla regarder dans la citerne, Joseph n'y était plus. Ruben, désespéré, déchira ses vêtements. Joseph ! Il revint vers ses frères et s'écria, « Joseph n'est plus là. Que vais-je faire maintenant ? » Les frères égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trompèrent dans le sang. Ensuite, Ensuite, ils l'envoyèrent à leur père avec ce message. Nous avons trouvé ceci. Examine donc si ce n'est pas là la tunique de ton fils. Jacob l'a reconnu et s'écria, c'est bien la tunique de mon fils. Une bête féroce a déchiqueté Joseph et l'a dévoré. Alors il déchira ses vêtements. Pris la tunique de deuil et pleura son fils pendant longtemps. Tous ses enfants tentèrent de le réconforter, mais il refusa de se laisser consoler. Il disait, je serai encore en deuil quand je rejoindrai mon fils dans le monde des morts. Et il continua de le pleurer. A cette époque, Judas quitta ses frères et se rendit à Adoulam, chez un nommé Ira. Là, il aperçut la fille d'un certain Choua, un Cananéen. Il en fit sa femme. De son union avec lui, elle devint enceinte et mit au monde un fils que Judas appela Her. Cette femme eut un autre fils. Elle l'appela Onan. Puis un autre encore, qu'elle appela Shela. Judas était à Kézib au moment de cette naissance. Judas, Maria son fils aîné, Her, à une femme nommée Tamar. Her déplut tellement au Seigneur que celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, tu connais ton devoir de proche-parent du mort. Tu dois donner une descendance à ton frère. Épouse donc sa veuve. Mais Onan savait que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. C'est pourquoi, chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour ne pas donner d'enfant à son frère. Cette conduite déplut au Seigneur, qui le fit mourir lui aussi. Judas dit alors à sa belle-fille Tamar, « Puisque tu es veuve, va habiter chez ton père en attendant que mon fils Shela soit devenu adulte. » Il se disait en effet, « Il ne faut pas que Shela meure lui aussi comme ses frères. » Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Après un certain temps, la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Quand la période du deuil fut terminée, Judas se rendit à Timna avec son ami Ira d'Adoulam pour voir ceux qui tondaient ses moutons. Lorsque Tamar apprit que son beau-père allait à Timna pour tondre ses moutons, elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée d'Enaïm, qui est sur le chemin de Timna. En effet, elle s'était rendue compte que Shela était devenue adulte, mais qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Judas vit Tamar et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait voilé son visage. Il se dirigea vers elle, au bord du chemin, et lui dit, ne sachant pas que c'était sa belle-fille, laisse-moi venir avec toi. Que me donneras-tu pour cela ? répondit-elle. Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau, dit-il. Elle répliqua, oui, mais donne-moi un gage en attendant. Quel gage veux-tu ? demanda-t-il. Elle répondit, ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. Il les lui donna et alla avec elle. Elle devint enceinte de lui. Elle rentra chez elle, enleva son voile et reprit ses habits de veuve. Judas envoya son amie d'Adoulam porter le chevreau promis et récupérer les objets donnés en gage à cette femme. Son amie ne la trouva pas. Il demanda aux gens des Naïm où est cette prostituée qui était au bord du chemin près d'ici. Il n'y a jamais eu de prostituée ici, répondirent-ils. L'ami revint dire à Judas, je ne l'ai pas trouvé et les gens de l'endroit m'ont même affirmé qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. Judas lui répondit, qu'elle garde ses objets. Ne nous rendons pas ridicules. En tout cas, j'ai envoyé le chevreau et toi, tu n'as pas retrouvé cette femme. Environ trois mois plus tard, quelqu'un vint dire à Judas, ta belle-fille Tamar s'est prostituée. La voilà enceinte. Qu'on l'emmène, ordonna Judas, et qu'on la brûle vive. Pendant qu'on l'emmenait, elle fit dire à son beau-père, regarde ces objets. Ce cachet personnel, ce cordon et ce bâton appartiennent à l'homme dont je suis enceinte. Tâche de savoir qui est cet homme. Judas reconnut les objets et déclara, elle a respecté la loi mieux que moi. C'est vrai, j'aurais dû la donner pour femme à mon fils, Sheila, et je ne l'ai pas fait. Judas n'eut jamais plus de relation sexuelle avec elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçut qu'elle avait des jumeaux. L'un d'eux sortit alors un bras. La sage-femme le saisit et y attacha un fil rouge. Celui-ci est le premier-né, dit-elle. Mais l'enfant retira son bras et son frère vint au monde le premier. La sage-femme s'exclama, « Quelle brèche tu as ouverte ! » Judas l'appela donc « Péresse », ce qui veut dire « brèche ». Puis l'autre enfant vint au monde avec le fil rouge au bras et Judas l'appela « Zéra ». Les Ismaélites, qui avaient emmené Joseph en Égypte, le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confia à l'administration de sa maison et de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens dans sa maison comme dans ses champs. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelques temps, la femme de son maître le remarqua. Il lui dit « Viens au lit avec moi. » « Jamais, » répondit Joseph. « Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et péché contre Dieu lui-même. Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Un jour, Joseph entra dans la maison pour son travail. Les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant « Viens donc au lit avec moi. » Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. « Venez voir. Cet hébreu que mon mari nous a amené a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, il se mit en colère. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Pourtant, là aussi le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant ne s'occupait plus de ce qu'il lui avait confié parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Le temps passa. Un jour, deux hauts fonctionnaires du roi d'Egypte commirent une faute contre lui. C'était le chef des échansons, responsable des boissons du roi, et le chef des boulangers. Le pharaon se mit en colère et les fit enfermer dans la forteresse, la prison du chef de la garde royale, la même où Joseph était détenu. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph et ils furent maintenus quelques temps en prison. Une nuit, les chansons et le boulanger du roi d'Egypte firent tous deux un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint les voir, il les trouva d'humeur sombre et leur demanda pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ? Chacun de nous a fait un rêve. répondirent-ils et il n'y a personne ici pour nous en donner l'explication. Dieu peut vous la donner, déclara Joseph. Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. Le chef des échansons raconta son rêve. Dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait trois branches. Dès qu'il eut bourgeonné, il se couvrit de fleurs puis de grappes mûres. J'avais en main la coupe du pharaon. Je cueillis alors les raisins, j'en pressais le jus dans la coupe et je la lui tendis. Je l'ai tendie. Je l'ai tendie. Je l'ai tendie. Quand tout ira bien pour toi, sois assez bon pour parler de moi au pharaon et me faire sortir de cette prison. J'ai été amené de force du pays des Hébreux et ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Lorsque le chef des boulangers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du rêve, il lui dit « Moi aussi, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je portais sur la tête trois corbeilles de gâteau. La corbeille supérieure était pleine des pâtisseries préférées du pharaon, mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille sur ma tête. Voici ce que signifie ton rêve, dit Joseph. Les trois corbeilles représentent trois jours. Dans trois jours, le pharaon t'offrira une haute situation, plus haute que tu ne voudrais. On te pendra à un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. Trois jours après, le pharaon fêtait son anniversaire. Il offrit un banquet à tous ses ministres. En leur présence, il offrit de hautes situations aux chefs des échansons et aux chefs des boulangers. Il rétablit le premier dans ses fonctions pour qu'il lui tente de nouveau la coupe. Mais il fit pendre le second. Ainsi s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Pourtant, le chef des échansons oublia tout à fait Joseph. Deux ans plus tard, le pharaon fit un rêve. Il se rendormit et fit un second rêve. Alors, le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Dès qu'il fit jour, le pharaon, tout inquiet, fit appeler tous les magiciens et les sages d'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put lui dire ce qu'il signifiait. Alors, le chef des échansons déclara, « Majesté, je vais rappeler mes fautes passées. Un jour, vous vous étiez mis en colère contre le chef des boulangers et contre moi et vous nous aviez enfermés dans la prison du chef de la garde royale. Nous avons fait tous les deux un rêve la même nuit. Chaque rêve avait son propre sens. Dans la prison, se trouvait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du chef de la garde. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous en a donné le sens en expliquant à chacun son propre rêve. Et bien, les choses se sont passées exactement comme il nous l'avait prédit. Le pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph. On curut donc le tirer de sa prison, on le rasa, puis il changea de vêtements et vint se présenter devant le roi. Celui-ci lui dit « J'ai fait des rêves et personne n'a pu m'indiquer ce qu'il signifiait. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. » « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut t'en donner une explication satisfaisante, répondit Joseph. » Le pharaon reprit alors « Dans mon rêve, je me trouvais au bord d'une île. Je vis sortir du fleuve sept belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis sept autres vaches chétives affreusement maigres sortirent du fleuve à leur tour. Je n'ai jamais vu en Égypte de bêtes en aussi mauvais état. Elles dévorèrent les sept premières vaches, les vaches grasses. Pourtant, on n'aurait pas cru à les voir aussi maigres qu'auparavant. À ce moment-là, je me suis réveillé. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais sept beaux épis bien remplis qui poussaient sur la même tige. Ensuite, sept autres épis poussèrent, mais ils étaient durs et rabougris, desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les sept beaux épis. Voilà, j'ai déjà raconté ces rêves aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me les expliquer. Joseph dit au Pharaon, vos deux rêves ont le même sens. Dieu vous avertit ainsi de ce qu'il va faire. Les sept belles vaches et les sept beaux épis représentent cette année. C'est donc un seul rêve. Les sept autres vaches, chétives et affreuses, et les sept épis vides, desséchées par le vent, représentent aussi cette année, mais des années de famine. C'est bien ce que je vous disais, Majesté. Dieu vous a montré ce qu'il va faire. Ces sept prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura sept années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce qu'est l'abondance. Votre rêve s'est répété sous deux formes semblables. Pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. Maintenant donc, Majesté, cherchez un homme intelligent et sage et donnez-lui autorité sur l'Égypte. Nommez aussi des commissaires chargés de prélever un cinquième des récoltes du pays pendant les sept années d'abondance. Qu'ils accumulent des vivres pendant les bonnes années qui viennent. Qu'ils emmagasinent sous votre contrôle du blé dans les villes pour en faire des réserves. L'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les sept années de famine et le pays échappera au désastre. La proposition de Joseph parut judicieuse aux pharaons et à ses ministres et le pharaon leur dit « Cet homme est rempli de l'esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui ? » Puis il dit à Joseph « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. » Le pharaon retira de son doigt l'anneau royal et le passa au doigt de Joseph. Il le fit habiller de fins vêtements de lin et lui passa un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char réservé à son plus proche collaborateur et les coureurs qui le précédaient criaient « Laissez passer ! » C'est ainsi que le pharaon lui donna autorité sur toute l'Égypte. Le pharaon dit encore à Joseph « Je suis et je reste le pharaon. Néanmoins, dans toute l'Égypte, personne ne bougera le petit doigt sans ton autorisation. » Enfin, il donna à Joseph le nom égyptien de Safnat Panea et lui accorda comme femme Asnat, fille du prêtre Potiféra de la ville d'Ont. Dès lors, Joseph put se déplacer dans toute l'Égypte. Il avait 30 ans lorsqu'il fut amené devant le pharaon, roi d'Égypte. Joseph quitta le pharaon et se mit à parcourir l'Égypte. Ils quittèrent l'Égypte, gagnèrent le pays de Canaan et arrivèrent auprès de leur père Jacob. Ils lui annoncèrent « Joseph est toujours en vie, il est même administrateur de toute l'Égypte. » Jacob ne réagit pas car il ne les croyait pas. Mais ils lui rapportèrent tout ce que Joseph leur avait dit. Ils lui montrèrent les chariots que son fils avait envoyés pour le voyage. Alors Jacob se ranima. Il déclara « Je n'en demande pas plus, mon fils Joseph est toujours en vie, je veux aller le revoir avant de mourir. » Jacob se mit en route avec tout ce qui lui appartenait. Lorsqu'il arriva à Berchéba, il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Cette nuit-là, Dieu lui parla dans une vision. Il l'appela « Jacob, Jacob, oui, je t'écoute » répondit Jacob. Dieu reprit « Je suis Dieu, le dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte car j'y ferai de tes descendants un peuple nombreux. Je t'y accompagnerai moi-même et je t'en ferai aussi revenir. À ta mort, c'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob quitta donc Berchéba. Ses fils l'installèrent avec leurs femmes et leurs enfants dans les chariots que le pharaon avait fournis pour le voyage. Ils emmenèrent également leurs troupeaux et tous les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canard. Les membres de la famille de Jacob, ses descendants en direct qui se rendirent en Égypte, étaient 66 en tout. Avec les deux fils de Joseph nés en Égypte, le total des membres de la famille de Jacob qui s'installèrent dans ce pays était de 70. Jacob envoya Judas en avant pour qu'il amène Joseph dans la région de Goshen. quand Jacob et les siens arrivèrent à Goshen, Joseph fit atteler son char et partit à la rencontre de son père. de la famille de Jacob. Dès qu'il fut en sa présence, il se jeta à son cou et pleura. Jacob lui dit, maintenant je peux mourir puisque tu es toujours en vie et que je t'ai revu. Joseph dit à ses frères et aux autres membres de la famille de son frère, je vais aller annoncer au pharaon que mes frères et toute la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont venus me rejoindre. Je l'informerai que vous êtes éleveur de petits bétails, que vous vous occupez de troupeaux et que vous avez amené vos moutons, vos chèvres, vos bœufs et tout ce que vous possédez. Si le pharaon vous convoque et vous demande quel est votre métier, vous lui répondrez que vous vous êtes occupé de troupeaux depuis votre jeunesse jusqu'à maintenant, comme le faisaient vos ancêtres. Joseph alla informer le pharaon. Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés du pays de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tous leurs biens. Ils se trouvent actuellement dans la région de Goshen. Puis Joseph prit cinq de ses frères et les présenta au pharaon. Celui-ci leur demanda quel métier faites-vous? Majesté, répondirent-ils, nous sommes éleveurs de petits bétails comme l'étaient nos ancêtres. La famine pèse si lourdement sur le pays de Canaan qu'il n'y a plus de pâturage pour nos troupeaux. Nous sommes venus ici comme immigrés. Voulez-vous nous accorder le droit de nous installer dans la région de Goshen? Le pharaon dit à Joseph, maintenant que ton père et tes frères sont venus te rejoindre, toute l'Egypte est à ta disposition. Choisis le meilleur endroit du pays pour les y installer. Ils peuvent très bien séjourner dans la région de Goshen et si tu estimes qu'il y a parmi eux des hommes compétents désignés comme responsables de mes propres troupeaux. Joseph amena aussi son père chez le pharaon et le lui présenta. Jacob salua respectueusement le pharaon. Et le roi lui demanda quel est ton âge? Il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un étranger répondit Jacob. Ma vie a passé vite et j'ai connu des années difficiles. Je n'ai pas atteint l'âge de mes ancêtres qui menaient pourtant la même existence que moi. Jacob salua de nouveau le pharaon est sorti du palais royal. Joseph installa son père et ses frères dans le meilleur endroit d'Egypte. Il fournit des vivres à son père, à ses frères et à toute leur famille selon le nombre des bouches à nourrir. La famine était si grave qu'il n'y avait plus rien à manger dans tout le pays. En Egypte comme en Canaan la population dépérissait à cause de cette famine. Joseph amassa tout l'argent d'Egypte et de Canaan avec lequel les gens lui achetaient du blé et le fit déposer dans le palais du pharaon. Lorsqu'il n'y eut plus d'argent ni en Egypte ni en Canaan les Égyptiens vinrent dire à Joseph donnez-nous à manger faudrait-il que nous mourions sous vos yeux parce que nous n'avons plus d'argent. Si vous n'avez plus d'argent donnez-moi vos troupeaux répondit Joseph et moi en échange je vous donnerai à manger. Ils amenèrent donc leurs troupeaux à Joseph qui leur procura de la nourriture en échange de leurs chevaux. Cette année-là il leur assura de quoi manger en échange de tout leur travail. Au bout d'une année ils revinrent et dirent à Joseph Monsieur l'administrateur nous ne pouvons pas cacher que nous n'avons plus d'argent et que nos troupeaux vous appartiennent déjà. Nous n'avons plus rien d'autre à vous proposer que nos personnes et nos terres. Faudrait-il que nous mourions sous vos yeux et que nos terres soient abandonnées ? Achetez-nous avec nos terres et fournissez-nous de quoi manger. Nous serons nous et nos terres au service du Pharaon. Procurez-nous des semences pour que nous puissions survivre et que les terres ne soient pas réduites en désert. Joseph acheta toutes les terres d'Egypte pour le comte du Pharaon. Les seules terres que Jacob n'acheta pas furent celles des prêtres parce qu'il existait un décret du Pharaon en leur faveur. Joseph s'adressa au peuple. Maintenant que je vous ai acheté vous et vos frères pour le comte du Pharaon, je vais vous procurer du blé à semer dans les champs. Mais au moment de la moisson, vous donnerez un cinquième des récoltes au Pharaon. Les quatre autres cinquièmes vous appartiendront. Vous vous en servirez pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et tous ceux qui habitent dans vos maisons. Vous nous sauvez la vie, monsieur l'administrateur, répondirent-ils. Puisque vous nous manifestez votre bienveillance, nous acceptons d'être les esclaves du Pharaon. C'est ainsi que Joseph promulga une loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. En Égypte, un cinquième des récoltes revient au Pharaon. Seules les terres des prêtres ne devinrent pas la propriété du Pharaon. Les Israélites s'étaient établi en Égypte dans la région de Gauchène. Ils y acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte. La durée de sa vie fut de 147 ans. Lorsque Jacob sentit la mort venir, il appela son fils Joseph et lui dit « Si tu as de l'affection pour moi, montre-moi ton amour et ta fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Promets-le-moi en mettant ta main sous ma cuisse. Quand je serai mort, tu emporteras mon corps d'Égypte et tu iras le déposer dans le tombeau de mes ancêtres. « Je ferai ce que tu m'as demandé, répondit Joseph. Jure-le-moi, insista Jacob. Joseph le lui jura. Alors Jacob le remercia en s'inclinant profondément à la tête de son lit. Après ces événements, on avertit Joseph que son père était malade. Il partit avec ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Lorsqu'on annonça à Jacob que son fils Joseph venait lui rendre visite, il fit un effort et s'assit sur son lit. Il dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te donnerai de nombreux enfants pour faire de toi l'ancêtre d'un ensemble de peuples. J'accorderai ce pays à tes descendants en propriété définitive. Tes deux fils, nés en Égypte, avant que je vienne t'y rejoindre, je les considère comme mes fils. Ephraïm et Manassé sont mien, comme Ruben et Siméon, mais les fils qui te naîtront après eux resteront les tiens. C'est dans le territoire de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. À ce moment-là, Jacob aperçut les fils de Joseph et demanda, « Qui est-ce ? » « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici, en Égypte, » répondit Joseph. Son père reprit, « Amène-les près de moi pour que je les bénisse. » Jacob était si vieux que sa vue avait beaucoup baissé. Il ne voyait plus grand-chose. Joseph fit approcher ses fils. Jacob les serra contre lui et les embrassa. Puis il dit à Joseph, « Je n'espérais plus revoir ton visage et voilà que Dieu me permet de voir même tes enfants. » Alors Joseph retira ses fils qui étaient sur les genoux de son père et il s'inclina jusqu'à terre. Ensuite, il prit ses deux fils par la main. Éphraim, qu'il tenait à sa droite, se trouva à gauche de Jacob et Manassé, qu'il tenait à sa gauche, se trouva à droite de Jacob. Il les fit de nouveau approcher de leur grand-père. Mais Jacob croisa ses mains. Il posa sa main droite sur la tête d'Éphraim bien qu'il fût le plus jeune et sa main gauche sur la tête de Manassé qui était l'aîné. Et voici la bénédiction qu'il donna à Joseph. « Je prie le Dieu devant qui mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu. Le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours. L'ange qui m'a délivré de tout mal, je lui demande de bénir ses garçons. Que grâce à eux mon nom survive comme ceux de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac. qu'ils aient de très nombreux descendants partout dans le pays. Joseph fut choqué de voir son père poser la main droite sur la tête d'Éphraim. Il lui saisit la main pour la déplacer de la tête d'Éphraim sur celle de Manassé en disant « Non, mon père, tu te trompes. C'est celui-ci, l'aîné. Mets donc ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et lui dit « Je sais, mon fils, je sais. Les descendants de Manassé aussi deviendront un grand peuple. Pourtant, son frère cadet sera plus grand que lui et ses descendants formeront une multitude de nations. Il dit ensuite à Joseph « Je vais bientôt mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous ramènera dans le pays de vos ancêtres. » Jacob convoque à ses fils et leur dit « Réunissez-vous. Je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez votre père Israël. Toi, Ruben, tu es mon fils, le premier que j'ai engendré quand j'étais plein de force. Tu surpasses tes frères en dignité et en puissance. Tu es un torrent impétueux. Pourtant, tu ne seras plus le premier car tu m'as déshonoré en entrant dans mon lit avec une de mes épouses. « Simeon et Lévi sont frères. Ils s'accordent pour agir avec violence, mais je ne participerai pas à leur complot. Je n'assisterai pas à leur rencontre car dans leur colère, ils ont tué des hommes et par plaisir, ils ont mutilé des taureaux. Je maudis leur violente colère et leur fureur impitoyable. Je disperserai leurs descendants en Israël, je les éparpillerai dans tout le pays. « Judas, tes frères chanteront tes louanges. Tu forceras tes ennemis à courber la nuque et tes propres frères s'inclineront devant toi. Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit. Je couche. Qui pourrait le forcer à se lever ? Le sceptre royal demeurera dans la famille de Judas. Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, celui à qui les peuples seront soumis. La vigne alors sera si répandue qu'il se permettra d'y attacher son âme. Il lavera son vêtement dans le vin, son manteau dans le sang des raisins. Le vin avivra l'éclat de ses yeux et le lait la blancheur de ses dents. Zabulon s'installera au bord de la mer, là où les bateaux trouveront un port. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne robuste, établi au milieu de ses enclos. Il a vu que l'emplacement était bon, que le pays était agréable. Il a tendu son épaule pour porter des charges. Il s'est soumis à un travail d'esclaves. Dan aura son peuple à gouverner comme les autres tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur la route, une vipère au bord du chemin. Le serpent mort les jarrets du cheval et le cavalier tombe à la renverse. Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Gade, attaqué par des pillards, contre-attaque et les poursuit. Le pays d'Acer donnera d'abondantes récoltes. Sa terre fournira des produits dignes d'un roi. Neftali est une gazelle en liberté qui met au monde de beaux petits. Joseph est une plante fertile qui pousse près d'une source. Ses branches passent par-dessus le mur. Des tireurs à l'arc l'ont exaspéré. Ils ont lancé leurs flèches. Ils l'ont harcelé. Mais il a tenu fermement son arc. Ses bras et ses mains ont gardé leur agilité. Par la puissance du Dieu fort de Jacob, par le nom du berger, la pierre où s'appuie Israël, par le Dieu tout-puissant qui te bénit, reçois les bienfaits de la pluie qui descend du ciel. de l'eau qui monte des profondeurs du sol, de la fécondité des femmes et du bétail. Les bénédictions données par ton père surpassent les bienfaits des montagnes éternelles, les produits désirables des collines antiques que les bénédictions de son père descendent sur la tête de Joseph, sur celui qui est le chef de ses frères. Benjamin est un loup féroce. Le matin, il dévore une proie et le soir, il partage le butin. À eux tous, ils forment les douze tribus d'Israël. telles sont les paroles que leur adressa leur père quand il les bénit. À chacun, il accorda une bénédiction particulière. Jacob fit ensuite ses recommandations à ses enfants. Quand je serai mort, enterrez-moi dans le tombeau de mes ancêtres. C'est la grotte située dans le champ des fronts le Hittite, à Makpela, près de Mamre, au pays de Canaan. Abraham a acheté ce champ à Ephron pour que le tombeau soit sa propriété. C'est là qu'on l'a enterré ainsi que sa femme Sarah, puis Isaac et sa femme Rebecca. J'y ai moi-même enterré Léa. Quand Jacob eut fait ses dernières recommandations à ses fils, il se recoucha, puis il rejoignit ses ancêtres dans la mort. Joseph se précipita vers son père dont il couvrit le visage de larmes et de baisers. Puis il ordonna au médecin qui était à son service de préparer le corps de son père en vue de l'enterrement. Selon la coutume, les médecins passèrent 40 jours à enduire le corps d'huile parfumée pour le conserver. Les Égyptiens célébrèrent le deuil de Jacob pendant 70 jours. Le pharaon permit à Joseph d'aller enterrer son père. Il était accompagné des dignitaires du palais au service du pharaon, des anciens de toute l'Égypte, de toute sa famille, de ses frères et des autres membres de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Gauchene que les petits-enfants et le bétail. Le convoi comprenait aussi une escorte de chars. Il était particulièrement imposant. Les fils de Jacob accomplirent ensuite ce que leur père leur avait ordé. ils transportèrent son corps au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Machpelah près de Mamre. Abraham avait acheté ce champ à Ephron, le Hittite, pour que le tombeau soit sa propriété. Les frères de Joseph se dirent, maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait bien se tourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent donc parvenir à Joseph ce message. Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph, par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise. Tout le mal qu'ils t'ont fait, eh bien, veuille nous pardonner cette faute à nous qui adorons le même Dieu que ton père. Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui apporta ce message. Puis, ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se jeter à ses pieds et lui dirent, nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit, n'ayez pas peur, je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. n'ayez donc aucune crainte. Je prendrai soin de vous et de vos familles. Par ses paroles affectueuses, il les réconforta. Ainsi Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte. Joseph vécut 110 ans. Un jour, Joseph dit à ses frères, je vais bientôt mourir, mais Dieu vous viendra certainement en aide. Il vous fera quitter l'Égypte pour vous conduire dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Jurez-moi donc d'emporter mon corps avec vous lorsque Dieu interviendra ainsi pour vous. Joseph mourut en Égypte à l'âge de 110 ans. On a ennuyé son corps.